Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Natacha Renaissance de soi, je suis Natacha et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui les lions pour vous parler de vos énergies du mois de mai 2019. Cette vidéo vous concerne également si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en lion et je vous invite à aller jeter un oeil sur les vidéos de vos ascendants et signes lunaires pour avoir un complément d'information car je vous rappelle ce tirage est général. Donc on démarre tout de suite avec l'héritage du tarot divin, c'est la version anglaise car en français il n'est plus diffusé pour le moment mais ce sont exactement les mêmes cartes, les mêmes illustrations et les mêmes correspondances. Donc les lions ce mois-ci on démarre avec la tempérance, donc une arcane majeure qui vient vous faire ressentir en vous un état d'équilibre et de calme. Donc vous voyez on a soit c'est un ange, soit c'est un personnage humain ailé qui a entre chaque main un élément contraire et en fait il va trouver l'équilibre entre ces deux éléments et entre le ciel et la terre. C'est vraiment quelque chose en fait à ressentir plus qu'à vivre en fait et d'après les cartes que vous allez découvrir au fur et à mesure c'est l'état en fait général vers lequel la plupart des lions devraient tendre au mois de mai pour retrouver un équilibre. Voilà, la seconde carte tirée dans l'héritage du tarot divin est le 8 des épées. Donc vous voyez une femme prise au piège de 8 épées, très peu vêtue et en fait les vêtements qu'elle porte la phagocytent et en fait l'empêchent de pouvoir s'échapper. Donc c'est une carte qui peut paraître assez dure, rassurez-vous ça ne parle pas de vous dans la matière en fait sur le plan concret, c'est plus un état d'esprit un peu comme la tempérance. Donc ça parle peut-être de choses ou de domaines dans lesquels vous vous sentez pris au piège, les lions, peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui au mois de mai va arriver à son paroxysme, d'où le besoin de tempérance. Soit c'est quelque chose qui va se dérouler en mai et de toute façon vous aurez besoin d'activer ce sentiment en vous pour pouvoir faire la part des choses et aller regarder si c'est vraiment votre interprétation en fait des choses qui fait que vous vous sentez aussi bloqué que ça ou si vous êtes vraiment bloqué et d'aller étudier en fait des solutions possibles pour vous sortir d'une situation qui vous paraît au moment où on parle inextricable en fait et qui vous procure peut-être un sentiment de danger ou d'évitement alors que probablement il est capable d'envisager la chose autrement et de l'aborder sous un autre angle. Voilà, je vous rappelle que ce tirage reste général et que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Une première solution avec la troisième carte tirée dans le tarot, c'est le 4 des épées. Donc dans la même série, la série des épées elle vient nous parler de mental, de vérité, c'est l'esprit, les pensées, les idées. Et aussi toute la lourdeur de tout ça. Donc ce sont des cartes assez froides qui peuvent être assez impressionnantes. Et donc le 4 des épées vient nous parler de repos. Donc peut-être après cette période justement très très dure à tenir, à vivre et à ressentir, vous allez trouver du repos. Donc on a un paysage, enfin un arrière-fond pardon, de vitrail qui rappelle un petit peu le vitrail en haut de la carte de la tempérance. Voilà, un peu comme votre être profond, votre part divine, là où vous allez pouvoir prendre un temps de repos pour vous poser. Et vous reconnecter à la nature, donc par les fleurs là qu'on peut voir sur le dos du personnage. Et cet oiseau noir en fait qui s'envole et qui à la fois incarne la légèreté et incarne aussi les choses sombres qui s'envolent pour partir de notre corps. C'est la libération. Donc c'est un temps de repli sur soi où il est nécessaire de ne pas agir et de se reposer. Il est question aussi de repos du corps physique. Peut-être les lions vous avez beaucoup tiré sur la corde ces derniers temps. Ou peut-être qu'au mois de mai vous allez avoir une période où vous allez devoir beaucoup forcer et beaucoup vous en demander. Et beaucoup du coup user de vos ressources parce que réfléchir sans cesse et se sentir pris au piège mentalement ça provoque après une fatigue physique voire des maladies. Donc là on vous conseille de vous reposer et grâce à la tempérance à la première carte vous allez pouvoir retrouver Voilà une zone beaucoup plus confortable, un moment de quiétude et un retour à quelque chose de plus doux quoi où vous pouvez vous poser enfin. La carte de ressources que j'ai tirée dans l'oracle des chemins de Qumran, pour vous les lions, c'est l'action. Et alors c'est très drôle puisqu'on vous demande justement d'être plus en lien avec vous et de vous reposer le temps justement de récupérer et d'opérer ces guérisons physiques et psychiques en vous. Donc en fait on voit également un papillon et une main qui symbolise la fatigue et peut-être le geste final qui va vers le papillon qui est symbole de métamorphose. Et là vous pouvez repenser au temps long qu'il y a derrière justement cette modification de la larve en papillon qui peut prendre beaucoup beaucoup de temps. Et voilà vous en inspirer parce que ça peut être des toutes petites actions, vous n'êtes pas obligé de faire énormément de choses au mois de mai, c'est pas ce qu'on vous demande. Là le changement va se faire à travers la guérison. Donc c'est poser des petites actions ou peut-être choisir de les différer pour pouvoir au mois de mai juste vous occuper de votre mutation interne en fait, de votre transformation interne. Et c'est très important parce que le mois de mai souvent c'est un mois où les choses s'emballent, où les changements sont parfois radicaux. Donc après ce 8 des épées là qui aura demandé de temps, voilà. Prendre exemple sur le temps long de la métamorphose du papillon et la tempérance, ça vous aidera à vous poser à l'intérieur de vous et à mieux entendre. Ensuite j'ai tiré dans l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, la reine de la rivière. Donc les mots clés sont flow, lâcher prise et mouvement naturel. Excusez-moi j'ai vraiment du mal à lire quand c'est écrit petit. Donc là, même chose, on est toujours sur cette énergie de laisser aller les choses parce que vous avez certainement pour bon nombre d'entre vous traversé une période compliquée ou alors avant le mois de mai ou bien un début de mois de mai qui a été très dense. Et là vraiment, on vous invite à laisser aller et à vous inspirer de la nature et des cycles naturels pour vous régénérer. C'est vraiment ça, aller laisser le flot de la vie sans essayer de contrôler ni de forcément agir de manière démesurée. Là c'est des petites actions, on s'écoute, on prend soin de soi et petit à petit on reconstruit. Il y a un véritable besoin de prendre soin de soi au mois de mai les lions. Et la dernière carte que j'ai tirée dans l'oracle Murmure de guérison est encore parfaitement en accord avec le reste du tirage. C'est dormir. Donc là, il y a un vrai besoin de reconnexion à soi, de régénération des cellules pour le mental comme pour le corps physique, comme pour tous les corps subtils, l'allélion, au mois de mai. Et c'est normal parce que vous arrivez aussi presque en bout de course de cycle parce que votre anniversaire, c'est prochainement. Donc là, vous êtes à la fin finalement. Donc c'est normal d'être fatigué d'autant plus qu'on est au printemps. Et voilà, si en plus vous avez passé des événements et des périodes complexes, là il est vraiment temps de prendre soin de soi et d'utiliser et de réutiliser l'énergie du printemps pour vous refaire, pour partir à nouveau pleinement et sûre de vous et plein de force pour le mois de juin suivant. Donc voilà pour vos cartes Les Lyons pour le mois de mai 2019. Et là, à présent, je vais vous tirer une petite carte dans l'oracle des réponses angéliques. Donc ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux, j'allais dire, de mettre sur pause si vous le souhaitez, le temps de formuler dans votre tête une question et je vous donne tout de suite la réponse. Donc les réponses sont de type oui, non, abondance, là je viens de voir en dessous du paquet, dans quelques mois, ce n'est pas le moment, vous voyez le type de réponse. Voilà, elle a sauté. Donc la réponse est des relations profitables. Donc évidemment, je ne sais pas quelles questions vous avez posées, mais en tout cas, la réponse est positive. Donc la réponse viendra peut-être de la part de personnes de votre entourage ou bien par la rencontre de personnes qui vous aideront à finaliser un projet ou faire une rencontre. En tout cas, elle est de très bonne augure. Cela veut dire que vous aurez des synchronicités qui vont vous mener là où vous souhaitez aller et là où vous devez aller. Et pour le meilleur de ce qui peut vous arriver au-delà de ce qu'on décide pour soi. Voilà pour vous les Lyons pour ce mois de mai 2019. J'espère que ce tirage vous aura parlé, pourquoi pas vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez liker ma vidéo, la partager si vous voulez bien. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis activer la petite clochette si vous voulez être averti des futures vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez aller regarder votre vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai de repos, de reconnexion à vous. Prenez bien bien soin de vous. Et rappelez-vous que parfois, la manière dont on regarde les situations n'est pas la vérité. Parfois, on se raconte une histoire qui nous fait souffrir et qu'en changeant de point de vue et en injectant d'autres ingrédients, on peut faire autre chose. Voilà. Et on peut retrouver des forces pour passer à autre chose. Mais là, en tout cas, on vous demande vraiment de bien prendre soin de vous et de bien vous reposer au mois de mai. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve à la fin du mois de mai ou début juin pour vos énergies de juin. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.